Bonjour à tous, nous allons voir la leçon, l'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Comme problématique, nous poserons comment la découverte du Nouveau Monde, entre guillemets, par les Européens, aboutit-elle à une première mondialisation. Quand 1, les Européens découvrent le Nouveau Monde. Petit 1, une motivation d'expansion renouvelée à l'époque moderne. Au XVe siècle, et l'exemple de cette carte qui date de 1482, c'est-à-dire à la fin du XVe siècle, montre bien, le monde reste largement inconnu des Européens qui en ont une perception très limitée. Cette représentation du monde provient des géographes de l'Antiquité, tels que le géographe grec Ptolémée, par exemple. Les cartes du XVe montrent un monde divisé en trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. D'ailleurs, à part leur propre territoire, les Européens connaissent le pourtour méditerranéen, un petit peu l'Asie centrale et orientale du fait des voyages et de la relation des voyages de Marco Polo, même si le récit qui en a été fait est largement mythologique. Du fait du commerce, ils connaissent un peu les littoraux africains et indiens, le monde arabo-musulman, mais en revanche, l'intérieur des continents, ainsi que le continent américain, sont bien sûr largement inconnus. C'est en fait la prise de Constantinople par les Turcs ottomans en mai 1453 qui va couper les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident et c'est pour éviter le territoire arabo-musulman, ses nouveaux intermédiaires, alors que les Européens allaient chercher les épices en Orient, que ces Européens vont chercher une route vers l'Ouest pour atteindre l'Asie. Il y a un deuxième facteur, à part ce facteur-là militaire en quelque sorte, il y a aussi à cette époque-là des progrès techniques importants qui rendent les voyages, les longs voyages en tout cas, possibles. En effet, les techniques de navigation se perfectionnent et permettent d'entreprendre des voyages beaucoup plus lointains qu'auparavant. Au début du XVe siècle, les Portugais inventent la caravel, qui est un navire très maniable, très stable également, qui permet d'affronter les vagues de l'océan. Et puis, les progrès vont surtout porter sur des instruments capables de se repérer en mer. Les portulants, par exemple, sont mis en œuvre pour mieux connaître la localisation des terres et des directions à suivre. Également, l'usage de la boussole et à partir de la fin du XVe siècle, l'usage de l'astrolabe qui va se généraliser. C'est un instrument de navigation qui permet de se repérer grâce à la position du soleil ou des étoiles et qui va rendre, bien entendu, la navigation beaucoup plus sûre. Ce qui va permettre, petit 2, le temps des explorations. Sur la carte, nous voyons que les voyages d'exploration européens répondent à des motivations variées. La première d'entre elles, avec la carte, est commerciale. L'Europe, dont la population augmente, consomme de plus en plus d'épices et doit chercher de nouvelles routes pour s'approvisionner. On voit les différentes routes empruntées par les Européens. L'Afrique occidentale, également, qui apparaît ici, attire les Portugais qui connaissent l'existence des mines d'or. Cependant, ce qu'on ne peut pas voir avec la carte, mais qu'il faut rajouter, les motivations sont également religieuses. Les Européens partent découvrir de nouveaux peuples afin de les évangéliser, c'est-à-dire de les convertir à la religion catholique et de permettre ainsi de diffuser la religion chrétienne. Il ne faut pas oublier non plus la curiosité scientifique qui se renouvelle à partir du 15e, 16e siècle, ainsi que l'esprit d'aventure qui va pousser certains marins à entreprendre ces voyages. Alors, maintenant, si on analyse plus finement la carte, on va se rendre compte que les voyages de découverte sont d'abord portugais et espagnols. En effet, les Portugais sont les premiers à s'élancer sur l'océan Atlantique en longeant les côtes de l'Afrique. C'est notamment le Portugais Bartolomé Diaz qui va atteindre, en longeant les côtes de l'Afrique en 1487, le Cap de Bonne-Espérance et qui va ainsi découvrir que l'Afrique peut tout à fait être contournée. D'ailleurs, c'est le Portugais Vasco de Gama qui parvient, dix ans après, en 1498, en Inde, par cette route maritime sud-méridionale. Au niveau de la traversée de l'océan Atlantique, dès 1492, Christophe Colomb, un génois au service des rois d'Espagne, essaie quant à lui d'atteindre l'Asie par la route de l'Ouest. Le 12 octobre 1492, il touche terre dans une île des Caraïbes qu'il pense d'ailleurs proche du Japon et de la Chine. Ces calculs sont faux et sans le chercher, Colomb découvre, entre guillemets, le continent américain. Enfin, on peut citer un dernier voyage intéressant, 1520-1522, le navigateur espagnol Magellan réalise la première navigation autour du monde, en fait, il meurt en 1521 au cours du voyage et c'est son lieutenant, Sébastien del Cagno, qui ramène l'expédition au Portugal. Petit 3, la naissance des premiers empires coloniaux. En effet, rapidement après la découverte de ces nouveaux territoires, les premiers empires coloniaux se forment. D'autres cartes, les Espagnols et les Portugais sont en concurrence lors de la phase d'exploration. On l'a déjà un petit peu abordé avec les voyages. Pour se partager les territoires, ils en appellent au pape, qui va publier le traité de Tordesillas en 1494. Ce traité est intéressant parce qu'il prévoit le partage des terres nouvellement découvertes et celles à découvrir plus tard. Au XVIe siècle encore, d'ailleurs, les autres puissances européennes occupent une place très mineure dans l'exploration des territoires. La France n'arrive pas à s'implanter au Brésil, au XVIe, tandis que l'Angleterre envoie des colonnes en Amérique du Nord seulement dans les années 1500-80. Ce qu'il faut préciser, grand 2, c'est que les sociétés amérindiennes sont déstabilisées et violentées par la conquête européenne du Nouveau Monde. Petit 1, une conquête violente des Amériques. Les territoires ainsi découverts font l'objet d'une conquête violente de la part des Européens. Ainsi, les conquistadors espagnols et portugais prennent le contrôle des nouveaux territoires par la guerre. On peut citer deux conquistadors qui sont vraiment connus et symboliques de cette époque. Hernán Cortés, qui combat l'Empire aztèque entre 1519 et 1521, avec notamment dans cette dernière année la prise de la capitale aztèque Tenochtitlan, qui est Mexico, en Amérique du Sud, Francisco Pizarro fait tomber l'Empire impas entre 1531 et 1534. Donc si vous regardez bien les dates, vous voyez que c'est extrêmement rapide. Or, la rapidité de cette conquête peut s'expliquer à la fois par la supériorité militaire des Européens, notamment les armes à feu, mais également par la division des Amérindiens que savent très bien exploiter les conquistadors à cette époque-là. Petit 2, des populations dominées et exploitées. Les souverains européens, notamment espagnols et portugais, se retrouvent à la tête d'immenses empires coloniaux dans lesquels ils soumettent peu à peu les populations. En Amérique espagnole, le système de l'encomienda, et on voit que cette gravure datant du XVIe siècle de Théodore de Brie le montre, le système de l'encomienda est mis en place. C'est quoi ? Le roi d'Espagne confie à l'Espagnol de grands domaines agricoles, ainsi que la population indienne qui y vit. Il laisse ainsi aux propriétaires une grande autonomie pour contrôler et soumettre les populations, notamment par le travail. Ça peut être un domaine agricole, ça peut être des mines, etc. D'ailleurs, plus largement, les Européens soumettent au travail forcé, dans les mines et dans les champs, peu à peu, les populations conquises, ce qui provoque une très forte mortalité. Je vous ai mis le système de l'encomendia et le travail forcé. Cette mortalité, d'ailleurs, est accentuée par le choc microbien. Qu'est-ce qu'on appelle le choc microbien ? C'est le fait que les Indiens ne soient pas immunisés contre des maladies apportées par les Européens, ce qui va provoquer chez eux une très forte mortalité, et d'ailleurs, ce qui va désorganiser les sociétés, ce dont vont profiter les Européens. Ainsi, après un siècle de domination européenne, on estime que 90% des populations amérindiennes ont disparu. En parallèle, la présence européenne s'affirme en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ainsi, les Espagnols et les Portugais viennent s'installer en nombre, tandis qu'une politique de conversion, d'évangélisation des Indiens au catholicisme est menée, souvent d'ailleurs de manière brutale. Enfin, entre signe de la présence européenne, les villes sont réorganisées sur le modèle européen. On peut prendre l'exemple du centre de Mexico. On a vu tout à l'heure sa conquête par Cortez. Les Espagnols, à ce moment-là, érigent une cathédrale ainsi qu'un palais à l'architecture européenne. Si on va aller plus loin, on peut même rajouter que la langue, les coutumes des colons vont s'imposer peu à peu aux populations locales. Pourtant, certains Européens vont soutenir les populations amérindiennes contre les violences commises par les conquistadors, par les colons. C'est le cas, un cas assez célèbre, du moine dominicain Bartholomé de Las Casas qui défend les Amérindiens lors de la controverse de Valladolid en 1551. Mais précisons quand même que cette attitude reste rare. Du fait également de la mortalité très élevée, les colons européens cherchent une nouvelle main-d'œuvre pour remplacer les populations ainsi décimées. Et peu à peu va se mettre en place la traite esclavagiste. C'est-à-dire que des esclaves achetés en Afrique sont ensuite transportés dans les colonies des Amériques. Peu à peu, les sociétés coloniales deviennent des sociétés esclavagistes. C'est-à-dire que la main-d'œuvre servile, les esclaves, joue un rôle central dans l'exploitation minière, dans les exploitations agricoles, bref, dans l'économie. La traite atlantique s'organise peu à peu pour devenir un vaste commerce triangulaire. En 3, le basculement des échanges et l'entrée du monde dans une première mondialisation. D'abord, petit 1, une production dirigée vers l'Europe. Des convois de navires s'organisent pour ramener vers l'Europe les productions d'Amérique. On peut citer l'or, l'argent, le bois du Brésil, le cacao, le tabac, etc. Mais à l'inverse, des plantes sont adaptées au climat, comme la canne à sucre, par exemple, qui est introduite en Amérique depuis l'Europe. Grâce à ce commerce transatlantique, Lisbonne pour le Portugal, Séville ou Anvers pour les domaines de la couronne d'Espagne deviennent des ports majeurs en Europe. Ils sont ainsi la porte d'entrée des richesses de l'Amérique vers l'Europe. Petit 2, la première mondialisation économique. Petit 2, la première mondialisation économique. Comme on le remarque sur cette carte, les réseaux d'échanges, dont l'Atlantique, constitue désormais l'un des centres, deviennent de plus en plus complexes et aboutissent ainsi à une première mondialisation économique. Ainsi, l'Atlantique forme un premier cercle d'échanges où, peu à peu, et on le voit sur la carte, si vous regardez bien, l'océan Atlantique, où, peu à peu, un commerce triangulaire se met en place entre l'Europe occidentale, l'Afrique de l'Ouest et les colonies américaines. Mais l'afflux de richesses en Europe bouleverse l'économie européenne. Le Portugal et surtout l'Espagne, grâce à l'argent du Nouveau Monde, vont enrichir le reste de l'Europe par leurs achats. Mais si on regarde bien cette carte, l'Asie est également touchée par l'argent américain qui arrive en Europe et qui va servir depuis l'Europe à payer les épices produites aux Indes. Ainsi, l'exploitation des Amériques crée des flux commerciaux entre tous les continents. C'est ce qu'on appelle la première économie mondialisée qui se met alors en place au tournant des 15e et surtout 16e siècle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer de vidéos de cours, d'entraînement, de méthodes. et bien sûr, vous pouvez, comme toujours, laisser un commentaire. Merci.